... Moi, j'ai une question. Une question. En fait, moi, je vais faire des longues études de droit. C'est bien. C'est bien, je t'encourage. Ah, merci. On a une soeur ici qui va être juge. Voilà. Ah, merci. Et du coup, comme je vais faire des longues études, je ne sais pas quand ça va finir. Et est-ce que tu penses que si Dieu met un homme, je dois accepter ou pas ? Très bonne question. Sachant qu'on doit être d'abord dans la religion, enfin, on doit prendre Jésus en nous, après les études, ensuite après, on verra après. Mais si mes études, elles finissent tard, genre 40 ans. Tu as quel âge ? J'ai 17 ans. 17 ans. Alors, tu veux être juriste, avocate ? Non, je veux être avocate pénaliste internationale. C'est très bien. Très bien. Donc, il faut, après le bac, il faut au moins 8 ans d'études. 8 ans et après, il faut que j'apprenne plusieurs langues étrangères et tout. C'est très bien. Alors, regarde. On va prendre un passage dans Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14. C'est très encourageant de voir des jeunes filles comme toi. Rappelle-moi ton prénom. Sarah. Sarah, voilà. Qui a une vision comme ça, notamment par rapport aux études, qui ont à cœur de faire des longues études. Luc, chapitre 14. Nous lirons à partir du verset 25. Luc, chapitre 14, à partir du verset 25. C'est bon ? Je peux lire ? Alors, je veux juste vous demander rapidement, je sais que je vais vous embêter, parce que je vais écrire un peu des choses sur le tableau, pour que vous puissiez voir. Et ça va être une exhortation pour vous encourager. Vous demandez juste de vous retourner rapidement. Qui veut une bouteille d'eau ? On peut distruire de l'eau ? Merci. Alors, ici, on nous parle des foules. Dans Luc, chapitre 16, 14, à partir du verset 25. Or, de grandes foules faisaient route avec Jésus. D'accord ? Donc, premièrement, on nous parle des foules. Deuxièmement, on nous parle des disciples. Et c'est ce qu'on retrouve dans les assemblées, dans les églises. Vous avez d'un côté la foule. Dans la foule, il peut y avoir un semblant. Enfin, il peut y avoir des gens qui se disent chrétiens, tout ça, et qui peuvent faire de la batterie, ou de la musique, qui peuvent chanter dans la chorale, même prêcher la parole. Ils peuvent même être pasteurs, prophètes, apôtres, tout ce que vous voulez. Mais ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas changés. Ils ne sont pas transformés. D'accord ? Ils ont leur vie, double vie, ils ont une double vie. Ils cachent leur vie. Et cette foule, justement, c'est foule, il y en avait plusieurs, suivez Jésus-Christ. Et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient après moi et ne haie pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il dit au verset 28, Car lequel de vous, lequel de vous, il pose la question à cette foule, lequel de vous, s'il veut bâtir, n'est-ce pas ? S'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront commencent à se moquer de lui en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ça, c'est une question capitale. Le Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, notre Dieu, pose une question à cette foule. Parmi vous, là, vous qui me suivez, là, tout ça, là, vous qui vous dites être chrétien, parmi vous, s'il y en a un, là, qui veut bâtir une tour, alors la tour ici, c'est quoi ? La tour, elle peut représenter les études, d'accord ? Et il y a un mariage. Tout ce que nous voulons, les projets que nous avons, elle peut représenter un projet, une vision, un objectif que vous vous êtes fixé. Vous savez, les êtres humains que nous sommes ont des visions, ont des projets, ont des objectifs. Ceux qui n'ont plus de vision, se suicident, parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Parce qu'ils ne voient plus loin. Donc, ils se tuent. Ils se disent, il n'y a plus rien, on n'a plus de vision, on n'a plus de projet. Mais vous, vous avez des projets. Vous êtes là, vous êtes jeunes, moins jeunes, vous avez des projets. Elle disait tout à l'heure, la soeur, elle disait, Sarah, elle, elle veut être, bien sûr, et avocate, donc juriste et tout ça, voilà. Donc, elle a des projets. Mais non ! Les projets ont un début et une fin. Et entre les deux, là, le début et la fin, ce qu'on appelle le parcours. Il y a un parcours. C'est un chemin. Ça peut durer, hein, dix ans. Et même la vie, tout court, est un parcours. De la naissance à la mort. Et tout au long de ce chemin, vous allez faire des rencontres. Beaucoup de rencontres. À l'école, dans la rue, sur Internet, dans les églises, comme là, aujourd'hui, vous allez faire des rencontres, toutes des rencontres. Mais n'oubliez pas, Dieu est là. Satan aussi est là. Satan, lui, il veut que vous sortiez de votre parcours. Pour aller où ? Bien sûr, en bas. L'enfer. Dieu, lui, veut que vous continuez correctement votre parcours parce qu'à la fin, là, bien sûr, parcours, déjà, la vie chrétienne, parce que ça, c'est la vie chrétienne, parce qu'au bout, hop, le ciel. Les rencontres que vous allez faire dans la vie vont soit vous amener vers Dieu ou vers le bas. c'est à vous de choisir. Vous êtes, vous êtes l'architecte de votre propre vie. Ne l'oubliez jamais. Si vous échouez dans votre vie, ce n'est pas d'abord à cause de vos parents, à cause des autres. Ce n'est même pas à cause de Satan, bien qu'il nous attaque. c'est vous. Ne l'oubliez jamais. Et la Bible dit, une mauvaise compagnie, dans 1, 45, 15, 33, corrompt les bonnes mœurs. Donc, les mauvaises rencontres que vous faites, les mauvaises rencontres, amis, hommes, femmes, tout ça, peuvent vous éloigner de votre objectif. Donc, la réussite de vos projets, surtout les études, la marche chrétienne, bien sûr, avant tout, dépend aussi des rencontres que vous faites. Il y a plus grandes rencontres qu'il faut faire si l'on veut réussir sa vie terrestre. Parce que réussir sa vie, ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme, ce n'est pas le fait d'avoir un boulot, parce que j'en connais beaucoup qui ont des diplômes qui gagnent des milliards, des millions, mais qui ne sont pas heureux. J'en connais. La dernière fois, j'ai rencontré un président d'un pays africain, je lui ai dit, voilà, tu as été élu, maintenant, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Voilà. Malheureusement, ça n'écoute pas et ça ne marche pas. Pourtant, il est président, il est riche, mais il n'est pas heureux. Réussir sa vie, c'est d'abord réussir sa vie spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, regardez bien, vous qui ne croyez pas encore en Dieu, vous qui n'êtes pas encore converti, vous pensez que la vie, vous ne voyez pas que la vie est trop fragile, trop courte, trop éphémère pour ne pas croire en la vie après la mort. Regardez bien, nous naissons, nous mourons. Nous sommes qui ? Nous sommes de la poussière, nous sommes fragiles, comme une fleur qui peut se faner facilement si le soleil tape dessus. Regardez, allez dans les hôpitaux, vous allez voir les gens qui pleurent, qui meurent, des jeunes comme vous, plus jeunes encore, qui ont le cancer généralisé. Ils ont fait quoi pour mériter tout ça ? Regardez des filles comme vous qui sont belles, qui étaient belles hier et qui ont des balafres aujourd'hui qui sont défigurées parce qu'elles ont fait des accidents. Des jeunes hommes. Regardez Prince, ce grand musicien qui est mort il n'y a pas longtemps. Regardez Michael Jackson une femme que tout le monde adorait. Regardez Alia, pour ceux qui ont connu Alia, n'est-ce pas, une très belle femme. Nous à l'époque, c'était Alia, 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 il y a 25 ans sur Paris, tout ça là, tac, elle fait un accident d'avion, elle est morte. Très belle femme comme ça, elle est morte à quel âge ? 21 ans. Vous vous rendez compte ? Et vous ne pensez pas que, ne pensez-vous pas qu'il y a une autre vie après ? Que la vraie réussite, ce n'est pas la vie terrestre, c'est la vie après la mort ? Ah oui. La Bible dit, Dieu dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde si il perdait son âme ? Voyez ? Tu vas avoir un diplôme, tu vas te battre toute ta vie pour avoir un diplôme. Une fois que tu l'as, tu fais un accident, tu meurs. Tu ne crois pas que tout ça c'est vanité de vanité. Regardez bien le monde. Vous allez faire des études, tout, 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 vous allez vous battre, tant, 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 travailler durement et arriver à l'examen parce que vous êtes stressé, vous ratez l'examen et celui qui n'a jamais bossé, qui va tricher, il va être sanctionné par un diplôme et vous, vous êtes... Vous voyez, non ? Donc, ça veut dire quoi ? Le monde vous fait croire que vous avez de la valeur parce que vous avez un bout de papier qu'on appelle diplôme. C'est trop vrai, hein ? Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu dit. Comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, vous mesurer, n'est-ce pas, mesurer votre valeur avec un bout de papier qu'on appelle diplôme ? Vous vous rendez compte à quel point le monde est devenu fou ? Alors que vous avez des gens qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus sages que ceux qui ont des grands diplômes, mais parce que, tout simplement, ils ont eu un stress ou parce qu'ils ont tomé sur des profs qui n'étaient pas du tout corrects. Voyez la vie, donc la réussite, ce n'est pas d'abord le mariage, sinon beaucoup de jeunes ne divorceraient pas. La réussite, ce n'est pas seulement le fait de trouver un homme, sinon beaucoup de jeunes femmes ne seraient pas violées par leur mari, par leurs hommes, alors que hier, ces hommes leur disaient les aimer. Donc, la réussite, c'est commencer avec Dieu et finir avec Dieu. Maintenant, si vous êtes avec Jésus, tout au long de votre marche chrétienne, parce que, regardez bien, la durée d'une vie terrestre, vous savez de combien elle est ? 70 ans. Ça veut dire que toi, tu as 16 ans, tu sais combien d'années il te reste à vivre, selon la Bible ? La durée d'une vie terrestre est de 70 ans. Selon la Bible, il te reste combien ? 54 ans. Selon la Bible. Il te reste 54 ans de vie sur Terre. Ben oui. Oui. Ah, ça va pas, hein ? Alors, vous réalisez à quel point nous sommes fragiles ? Ah. Que ça. Mais pourtant, cet âge-là, vous avez l'impression d'être éternel. Vrai ou faux ? Invincible. Fort, forte. Vous ne pensez pas à la mort. Pourtant, la mort, elle est là, elle vous côtoie tout le temps. Toutes les secondes. Tu dors avec, tu te réveilles avec, tu te douches avec, tu manges avec, tout le temps, elle est là. Mais Satan, il vient, il dit non, 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 il vous voile. Il dit non, ne pensez pas à tout ça parce que vous êtes jeunes. Ah bon ? Qui te dit que les enfants ne meurent pas ? J'arrive. Mais non, regardez. 54 ans, il te reste à vivre si tu as 16 ans. Et encore, c'est pas dit que tu vas les finir. Parce qu'il faut éviter aussi les aléas de la vie. Les accidents, tout ça. Oh, il a pris un avion, l'avion est tombé, il est parti. Comme ce 5 militaires, les Français qui sont morts dans un crash il y a 4-5 jours. Vous pensez qu'ils savaient qu'ils avaient rendez-vous avec la mort ? Non. Elle est à la fois imprévisible et inévitable. Ah oui. comme les gens qui ont pris le bateau la Titanic il y a 110 ans de ceux-là. 120 ans. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir comme ça. Comme ceux qui sont morts dans cet Airbus-là, dans ce crash d'Airbus, de Airwings, tout ça, cette compagnie américaine, ce pilote, copilote qui s'est suicida avec plus de 150 personnes. Il y avait des enfants comme vous, il y avait des jeunes filles comme vous, il y avait même des top-modèles, il y avait même une femme top-modèles photographe qui était là avec son photographe. Très belle femme, elle est morte. Donc, ça veut dire que là, tel que nous sommes là, il peut te rester même pas une seconde de vie. Mais non, comment faire alors ? Comment faire pour arriver jusqu'au bout ? Eh bien, c'est simple. Jésus dit, il faut calculer la dépense. pour savoir si tu as de quoi terminer. Est-ce que tu penses que tu as de quoi terminer ta vie sur Terre ? Non, parce que tu n'as pas Dieu avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut faire un choix. D'accord ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, moi, je veux bâtir une tour. C'est-à-dire, je veux construire ma vie selon Dieu, non selon le monde, mais selon Dieu. Non selon ce qu'on nous a enseigné. Moi, il y a 25 ans sur Paris, je voulais construire ma vie par rapport à Tupac, un grand musicien, un grand rappeur américain qui est mort. Tupac, 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 toute la boucle d'oreille avec mon Magnum 350 automatique. Et c'était yo, 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 yo. On est passé par là, je ne pensais pas qu'on est tombé du ciel. Voyez, non ? On faisait des figures au sol, le hip-hop tout ça, on faisait la danse tout ça. Et un jour, j'ai compris que mes amis pouvaient m'amener à l'enfer. Et j'ai pris, je fais le choix de suivre le Seigneur, de le faire confiance. Et le Seigneur construit ma vie petit à petit. Mais là, pour répondre correctement à quoi ta question pour finir, d'abord, c'est choisi totalement Christ. Mais non, si un homme se présente un jour, d'accord, pose-lui la question premièrement, est-ce que tu es chrétien ? Ça, c'est la première question. Parce que les chats ne se mettent pas avec des chiens. La nature nous enseigne, vous avez déjà vu un couple de chats et un chat ensemble ? Non. Oiseau avec oiseau, chien avec chien, chat avec chat. Donc, si cet homme n'est pas de la même nature que toi, c'est-à-dire, la nature spirituelle, la nature chrétienne, si tu te mets avec, tu vas mourir, tu vas souffrir. Bien sûr. Parce que si toi, tu veux prier et que lui, il dit, non, moi, la prière, j'en veux pas. Tu fais comment ? Comment ? Et pourquoi, quand, par exemple, le garçon, c'est un musulman et la fille, c'est une chrétienne, et si le garçon, il se truque en chrétien, il se convertit, il se convertit en chrétien, bah, tout le monde sera d'accord alors que si la fille, elle se convertit en musulmane, en islam, bah, ils seront pas d'accord. Très bonne question. Le problème, c'est que nous, n'avons pas le même Dieu. Ça, c'est encore un autre problème. Le Coran te dit que tu peux avoir quatre femmes. Et Dieu te dit, non, il te faut une femme. Maintenant, tu veux quoi ? Tu veux être la quatrième femme d'un homme ou tu veux la femme, c'est son unique femme ? Ben voilà. Donc, vous voyez bien que les deux, ça marche pas ensemble. Mais on respecte les uns les autres, attention. Voilà. Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous êtes jeune, il y a des choses, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il exagère son monsieur ? Il y a des choses, quand ça va arriver, vous allez vous dire, il avait raison. La vie est un choix. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne pouvez pas vivre comme si le lendemain vous appartenait. Non. Vous voulez quoi ? Vous voulez être avec Dieu, vous voulez aller au ciel ? Eh ben, il y a la parole qui est là, qui te dit, eh ben, si tu veux être, tu veux te mettre en ménage avec un homme, assure-toi d'abord que l'homme, si tu es chrétienne, que l'homme est comme toi, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il est en mesure de subvenir à tes besoins ? Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais si lui, il est encore dépendant de ses parents financièrement, c'est encore un bébé, ah ben voilà, tu as tout compris. Donc je vois que tu es intelligente. Donc c'est pour cela que oui, tu peux te marier tout en faisant tes études, ça arrive. mais il faudrait t'assurer que l'homme a déjà une situation financière, tout ça là, pour pouvoir aussi subvenir à tes besoins. Sinon là, ça va être la catastrophe. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Vous connaissez le témoignage de Betty et Ornella ? Je reviens encore à ce que je disais. Comment ? Betty et Ornella. Elles vont arriver. Alors pour témoigner, par rapport à Betty, je sais que c'est pas... Et ben là, par exemple, quand elle s'est convertie, comme beaucoup de soeurs qui sont là, elle était... C'est des femmes que les hommes voulaient avoir parce que c'est des stars. Elles ont tout arrêté. Elles ont dit, non, non, nous on a compris l'enseignement, comme la parole le dit. La Bible dit que si, sans la sanctification, la sanctification c'est le fait de fuir le péché, de marcher dans la crainte de Dieu, aimer Dieu, c'est ça. Et elles ont dit, nous ne voulons plus d'hommes, nous voulons nous sanctifier. Elles ont commencé à se sanctifier, elles ont commencé à se mettre à part pour le Seigneur. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Eh bien, le Seigneur a donné à Betty un homme. Voilà. Un homme qui le craint, qui a un travail, qui se sanctifie. Cet homme-là, il se convertit aussi. Il a dit, moi, je refuse le péché, je veux me sanctifier. Eh bien, Dieu les a mis ensemble et ils vont se, par la grâce de Dieu, ils vont se marier un jour. Voilà. Voilà. Comme beaucoup de soeurs qui sont là, qui sont bénies par le Seigneur, il faut d'abord calculer la dépense. Est-ce que tu as de quoi terminer ton projet ? Non. Est-ce que l'homme a de quoi soutenir financièrement ? Non. Mais prenez le temps parce qu'il ne veut pas de quoi terminer. Est-ce que tu peux construire une maison alors que tu n'as pas l'argent ? Non. Le mariage est un projet, c'est comme une maison que tu veux construire, comme une tour. Il faut avoir les moyens. D'abord, les moyens spirituels. Est-ce que l'homme est assez mature dans sa tête ? Non. Parce qu'à l'âge égal, hein, à l'âge égal, la femme est plus mature que l'homme. Il ne faut jamais l'oublier, globalement. Donc, un jeune homme de 17 ans, c'est encore un bébé. Voilà. Donc, prenez votre temps. Gloire à Dieu. Et les autres qui sont là, qui attendent, qui se disent, nous, nous, comment on va faire ? Tout ça, là. Ne cherchez pas. Il y en a qui pensent qu'elles vont... Il y en a des chrétiennes qui vont chercher les hommes dans le monde pour les changer après, afin de les épouser. C'est une erreur. C'est Dieu qui change les gens. Parce qu'un homme peut te dire, oui, j'accepte ton Jésus, juste pour t'avoir. Une femme peut faire ça aussi. Donc, faites attention. Oui. Moi, je vais parler pour mes copines. Moi, ça me douche ce que vous dites. Parce que moi, si j'ai que 17 ans, je pense que vous avez vos copains, ça fait un mois ou un truc comme ça. Moi, avant, j'ai eu un copain. Je suis restée deux ans avec lui. Après, il m'a quitté. Et c'est grâce à lui que je suis rentrée dans l'église, que j'ai commencé à connaître Dieu. Parce qu'avant, je m'en foutais. Dieu merci, quand même, je l'ai connu. Après, il m'a quitté. Et moi, j'ai eu trop mal au cœur. Et je me suis dit que non, c'est le bon, c'est le bon. Et des fois, quand je venais à l'église, quand le pasteur il prêchait, je me sentais visée dans ses paroles. Je ne savais pas s'ils connaissaient ma situation ou pas. Après, moi, je voulais forcer pour que, au final, je retourne avec mon copain. Ça n'a pas marché. J'ai parlé à des personnes de l'église et ils m'ont fait comprendre que non, ce n'est pas comme ça et que je dois chercher le royaume avant tout et que je dois laisser le reste après. Et j'ai compris maintenant, parce que maintenant, je ne recherche plus à me retourner avec, même si j'étais triste. Je n'avais pas la force, mais priez, priez. Si vous, vous n'avez pas la force, demandez la force au Seigneur, vous allez voir qu'avec lui, vous pouvez faire de grandes choses. Même si pour vous, c'est peut-être l'amour, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, sachez-le que avec le Seigneur, il faudra de grandes choses. Si c'est lui le bon, le Seigneur, vous le faudra revenir dans votre chemin. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Il ne faut pas se dire que non, je ne peux pas le quitter. Non, il ne faut pas. Si vous devez le quitter pour Seigneur, il faut faire des sacrifices. Lui, il a souffert. Nous aussi, on doit souffrir. Lui, il a été à la croix pour nous, donc je ne sais pas pourquoi on ne peut pas quitter nos copains pour lui. Donc maintenant, moi je vous dis, même si ça fait un mois, un an, deux ans, six ans, sept ans, vous êtes avec lui, quittez-le. Pour le Seigneur et le faux, c'est Dieu avant tout. Il faut penser aux études, il ne faut plus mettre les garçons, le copinage et tout ça, pour que ça soit fini. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, voilà une expérience concrète. C'est une perte de temps, c'est beaucoup de souffrance inutile, c'est se créer de problèmes soi-même. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'humainement parlant, on a besoin de quelqu'un, on veut être écouté, on veut... Mais il y a beaucoup de filles comme ça qui vont avorter. Il y en a plein qui viennent nous voir. Frère, pasteur, et voilà, je faisais confiance à un homme, il m'a violé, il a abusé de moi et puis il est allé exposer ma dignité sur Internet et tout ça là. Si vous aimez le Seigneur, vous devez lui faire confiance. Dieu est en Père. Et on va prier pour vos délivrances et le Seigneur va vous affranchir au nom de Yeshua. Qui d'autre veut abandonner le péché ? Gloire à Dieu. Vous voulez abandonner le péché ? Levez-vous, nous allons prier pour vous. Ô Dieu d'Israël, ô nom de Yeshua. est-ce qu'on peut prier pour ces personnes ? Prions pour elles tous ensemble. Seigneur, nous prenons autorité sur les esprits des eaux, les esprits de séduction, les esprits de péché, sur le péché sexuel, sur, Seigneur, l'incrédulité. au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom de Yeshua, en tant qu'Église, nous prions pour ces personnes. Nous prions pour que les liens de la mort soient brisés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de péché, esprit des eaux, esprit de Mamiwata, de sirène, je te donne l'ordre maintenant de quitter ces jeunes femmes maintenant. Tu vas t'en aller maintenant. Tu vas t'en aller maintenant. Je veux que tu sortes, que tu t'en ailles maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas quitter, vous allez quitter ce corps. On va tous, on va se lever tous ensemble, on va prier pour ces personnes s'il vous plaît. Prions pour elles, prions pour elles en tant qu'Église, le Seigneur va les libérer. La puissance de Dieu est là. Il y a une nonction qui vient maintenant. Ça sort, ça sort. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, quitte-la, 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 démon. Quitte-la. Amène-les-moi là, amène-les-moi. On acclame le Seigneur. Amène-les-moi aussi là. Ne vous inquiétez pas, les démons sortent là. Ça sort. Au nom de Jésus. Allez, sort. Allez, sort. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur, chassons ce démon-là. Allez, sort d'elle. Allez, sort d'elle, démon. Allez, sort d'elle. Vous voyez ce démon-là ? Voilà, ça va sortir. Vous allez voir. Allez, sortez. Allez, sortez au nom de Jésus. Allez, sortez au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Sors, sort d'elle. Sors d'elle. Allez, sort d'elle. Sors d'elle. Il y a un esprit là qui sort là. Allez, sort. Sors. Sors. Sors d'elle. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort, démon. Allez, sort. Allez, sort. Serpent. Serpent. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Sors, serpent. Sors. 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 Va-t'en. Va-t'en. Il y a un serpent là. Il y a un serpent là. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors, allez, tu sors ! Allez, tu sors ! Voilà ! Allez, tu sors, mammy Wattah ! Allez, tu sors ! Allez, sors ! Sors ! Il y a un boa qui est là, un gros boa ! Allez, sors, allez, sors tes démons ! Sors tes démons ! Teddy, chasse-moi ce démon-là ! Yuran, venez chasser ce démon-là ! La sirène, mammy Wattah ! Teddy, chasser, 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 chasser ! Merci Teddy ! Allez, sortez tes démons ! Ça va sortir, ça va sortir, c'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini, là, chassez-moi là-bas Allez, sort, allez, sort, allez, sort Au nom de Jésus Les démons sortent Au nom de Jésus Allez, sortez Allez, sortez Maintenant Au nom de Jésus Priez, 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 mes amis Priez, il y a une non-chillant là Oh, alléluia, quand tu l'as prié pour elle Au nom de Jésus, on les arrête Allez, sort, allez, sort, allez, sort, allez, sort Quitte-la, quitte-la Il y a un sorcier De ta famille qui veut te détruire Le Seigneur te libère aujourd'hui au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus, sois libre, libre, quitte Sors, allez, sort, allez, sort Sors, allez, sort Sors, allez, sort, allez, sort Allez, sort au nom de Jésus Allez, sort Ça sort, là, ça sort, ça sort, ça sort Ça sort Oh, alléluia Adorons le Seigneur Adorons le Seigneur Brisons ces liens, là Les liens des eaux, là Là, ça sort Allez, tu sors Allez, tu sors, au nom de Jésus Allez, tu sors, mamie, wata Allez, tu sors Allez, tu sors d'elle Au nom de Jésus Allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors Allez, tu sors, allez, tu sors Jesus Oh, alléluia Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a une fille qui a beaucoup de règles De règles douloureuses, là C'est un démon qui est là, là, au niveau de ton ventre, là Ça va sortir de ton ventre Au nom de Jésus Tu vas le vomir aujourd'hui au nom de Nazareth Ça va sortir Au nom de Jésus Oh, alléluia Gloire à Dieu Seigneur, merci Qu'elle soit libérée Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre Sois libre, sois libre La puissance de Dieu vient sur toi, là Alléluia Alléluia Dieu voit tes problèmes, tes combats Les combats de ta famille Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Nazareth La puissance de la sorcellerie Familiale est brisée Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Les esprits de serpents Les esprits de serpents, là Vous allez sortir, là La puissance de la sorcellerie De ta famille Il y a une fille ici, là On a enterré ta vie On a enterré ta vie Tu fais des songes Des cauchemars Tout le temps, tout le temps, tout le temps C'est un démon, là Tout ça, là C'est toi, là Lève tes mains, lève tes mains Il y a une onction qui vient sur toi Aidez-la Sur ma lâche Sors, sors Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en Ça sort, là Ça sort, là Ça sort, là Ça sort, là Ça sort, aidez-la Ça sort, ça sort Allez, sort Allez, sort Allez, sort Allez, sort Allez, sort Allez, sort Chassez ce démo, là Oh, la puissance de Dieu Voyez la gloire de Dieu Une onction, là Oh, Jesus Alléluia Ça sort, ça sort Ça sort, ça sort Ça sort, ça sort Il y a quelqu'un ici Tu fais des songes Où tu te vois dans l'eau Tu te vois dans l'eau Ça, c'est Mami Wata Qui veut contrôler ta vie Qui veut contrôler ton âme La puissance de Dieu Vient sur toi Maintenant Dans le nom de Yeshua Dans le nom de Jésus Et de Nazareth Le Seigneur te libère De la sorcellerie familiale Au nom de Jésus Et de Nazareth Seigneur, merci pour ton feu Merci pour ton feu Gloire à Dieu On peut s'asseoir, là Voyez ces filles, là Ça, c'est les esprits de serpents, là Voyez ? Au nom de Yeshua Tu vas lâcher cet enfant, là Tu as été vaincu à la croix Voilà Tu vas la lâcher C'est quoi ton nom ? Non ! C'est quoi ton nom ? Non ! Ton nom ! Non ! Au nom de Jésus À genoux À genoux, démon À genoux ! Voilà On acclame le Seigneur Pour sa puissance Oh, Jésus de Nazareth Oh, Jésus Oh, Jésus Il y a quelqu'un Qui est beaucoup attaqué Dans ce songe Par un serpent C'est un esprit de serpent Qui te contrôle Qui contrôle ta vie Qui contrôle ta famille Qui contrôle ta famille Depuis des générations Ce démon Ce démon est en train De sortir maintenant Dans le nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Ce démon est en train De lâcher totalement Ton âme Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Gloire à Dieu Jésus 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 Oh, Jésus Vous voyez la puissance De Dieu Oh, Jésus Jeune fille Jésus-Christ te libère Aujourd'hui Tu as assez souffert Et c'est ta délivrance Aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Fini La confusion Au nom de Jésus-Christ Elle là On a mis un gros serpent Tu vois Au niveau de son bas-ventre Il y a un gros serpent Qui est là C'est Mami Wata Jésus Allez remonte Mami Wata Allez remonte 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 serpent Remonte au nom de Jésus-Christ de Nazareth Remonte Ça va ? T'as peur ? Il y a quelque chose Qui remonte Quelque chose qui remonte Le Seigneur va te libérer Des liens Le lien là Il va libérer Ta vie De tous les liens Familiaux Afin que tu le serves Véritablement Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Oh la puissance de Dieu Oh la puissance de Dieu Elle là L'ennemi ne veut pas Qu'elle finisse ses études L'ennemi veut voler Son intelligence Et il y a une onction Qui vient la briser Encore les chaînes De la famille Les sorciers de sa famille Veulent attaquer sa famille Attaquent sa famille Attaquent les parents La puissance de Dieu Viens La libérer Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Oh Saint-Esprit Merci Alors tu vois Cet esprit qui était là Ce serpent là Tu vois pourquoi Ce serpent ne voulait pas Que tu te sanctifies Tu comprends là Hein Jeune fille Dieu Veux libérer totalement Ta vie Et celle de ta soeur Pour que vous soyez Dans la sanctification Totalement dans la sanctification Au nom de Yeshua Est-ce que tu peux toucher Son ventre là Ce que tu veux dire Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Elle te vomit Elle remonte Et sort Elle remonte Et sort Et ne revient plus jamais Plus jamais Plus jamais Au nom De Jésus Créant Oh Jesus Vous voyez des jeunes filles Comme ça Il y en a beaucoup Qui sont possédées Beaucoup Quand on prêche L'évangile Beaucoup Non 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 J'en veux pas J'en veux pas J'en veux pas C'est la première fois Que tu viens ici Tu veux baptiser Tu prie où Chez toi Pas à l'église Ok T'es déjà passé par la délivrance Jamais Donne-moi ta main Seigneur Que cette jeune fille Sois complètement libérée De la puissance De la maladie Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Merci père Pour ta grâce Merci papa Voyez Alors un garçon Qui couche avec Il reçoit les semences Il reçoit Toutes les semences Du serpent Oh Jesus Cette chose là Est en train de s'en aller Et Dieu est en train De la consoler De toutes les blessures Qu'elle a eues Dans son coeur Dieu est en père pour toi Au nom de Yeshua C'est en train de partir Définitivement 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 C'est en train de partir là Au nom de Yeshua La puissance de Dieu Vient sur toi là La confusion Dans ta famille Dieu la brise Au nom de Yeshua Le Seigneur te libère De la peur Te libère De tout esprit De séduction Le Seigneur change Ton histoire Et veut te donner L'intelligence Pour les études Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Alléluia Il veut changer Complètement ta vie Au nom de Yeshua Alléluia Oh Jesus Christ Oh Jesus Christ Satan retire ta main De la vie De cet enfant là Retire ta main De sa vie Aujourd'hui Retire ta main Voilà Retire ta main Retire ta main Retire ta main Démon Il y a un gros démon Qui t'attache Qui te lit Depuis des années Il s'en va Il s'en va Il est en train de remonter Il est en train de remonter Il est en train de remonter Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? La sirène La sirène Sors ! Sors ! Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Allez sors ! 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 Allez sors au nom de Jésus Acclame Dieu Tout ça son ventre là Priez pour son ventre Il y a un démon qui est là Il y a un démon qui sort là Il y a un démon qui remonte Allez sort sirène des eaux Allez sort de là Allez sort de là Allez sort de là Priez pour son ventre Acclamons le Seigneur encore Alléluia Allez sort Allez sort La puissance de Dieu Là c'est un des serpents Serpents, serpents, serpents Serpents, serpents Serpents Là, serpents Là, serpents Dieu libère Dieu guérit Dieu sauve Serpents, sortez Allez sortez serpent Allez sortez Avec cette maladie Allez sort Allez sort Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Allez sortez Jésus est là 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 Ça sort Ça sort Ça remonte Guérison, miracle Au nom de Yeshua Dieu aime cette femme Oh Oh Jesus Christ Oh Jesus Christ Oh Jesus Christ Allez sort Allez sort Allez sort Au nom de Jésus Définitivement Allez sort Allez sort Allez sort Allez sort Oh si Tu as été vaincu On en deux 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 Fini Ça sort là-bas Ça sort là-bas Ça sort là-bas Regarde la gloire de Dieu ici La gloire de Dieu ici Ça sort là-bas Ça sort là-bas Ça sort là-bas Ça sort Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Allez sort Allez sort Allez sort Allez sort Chassez ce démon-là Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dieu est là T'inquiète pas Dieu est là Dieu voit tes combats Dieu voit tes problèmes Dieu voit ta famille qui pleure Dieu voit Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Oh, Saint-Esprit. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Allez, sort. Au nom de Yeshua. Jesus. Ça va? Oh. Qui est Seigneur? Jésus. Qui chasse les démons? Jésus. Qui a vaincu Satan? Jésus. Oh, Alléluia. 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 Oh, la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un ici. Tu as du mal à contrôler ta colère. Quand tu te mets en colère, tu peux taper. Tu peux cogner contre le mur. Tu peux taper quelqu'un. Le Seigneur te libère de la colère. Au nom de Yeshua. Il te libère de la colère. La colère s'en va. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet héritage familial, Dieu le brise aujourd'hui. Ça sort là. Ça sort là. Ça sort. Ça sort. Ça part. Au nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu vient sur toi. Et l'onction de l'Esprit vient briser cette chaîne. Au nom de Yeshua. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas maintenant au nom de Yeshua. Tu t'en vas. Oh, Jesus Christ. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit. Qui est venu avec cette jeune fille? Il faut beaucoup pardonner. Tout ce que les gens t'ont fait du mal. Là, il faut pardonner au nom de Yeshua. Il faut pardonner. Qu'est-ce que Dieu me dit de te dire? Au nom de Jésus. Mets-toi à genoux. Au nom de Jésus. Voilà. Oh, Jesus. Lève-toi. Oh, Dieu t'aime. Vous voyez la puissance de Dieu? Quand on parle comme ça, la parole, les gens disent non, 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 non. Non, 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 tout ça. Ah, des démons. Tu vois, là, t'es plus belle comme ça, sans maquillage, sans ton truc. Il y a un démon. C'est ce démon de séduction. Mami Wata avec une grande queue qui te faisait faire des choses. Il faut mettre ci, il faut mettre ça, il faut mettre ça pour séduire les garçons. Et ça attire les garçons. C'est ça, Mami Wata. C'est ce démon, là, c'est la sirène des Mami Wata qui touche beaucoup de filles comme ça. Vous savez, dans les églises, il n'y a pas le feu, il n'y a pas la puissance de Dieu pour que les démons soient dévoilés et les gens soient avec leurs démons. Voilà. Et les garçons, vous ne comprenez pas pourquoi les garçons, ils veulent toujours courir après vous. Vous faites des photos, Facebook, tout ça, vous mettez vos corps en l'air. Ça, c'est l'esprit qui travaille avec les prostituées. C'est le même démon. Vous avez vu quand le feu est tombé ? Vous avez vu comment le Seigneur est en train de vous libérer, comment il vous a libérés ? Et c'est ça, la parole de Dieu. Maintenant, vous êtes vous-même touchés. Vous êtes conscients de la réalité spirituelle. Vous n'avez pas joué un jeu ici. C'est Dieu qui vous a donné un signe pour vous montrer qu'il faut vous sanctifier, il faut arrêter avec des petits copains, tout ça. Si vous continuez, les démons, ils vont venir plus qu'avant. Plus nombreux qu'avant. Maintenant, il faut mettre de l'ordre dans vos vies. Il faut vous changer, il faut vous convertir véritablement. Tout ça, là. Et ceux qui n'ont jamais vu ça, ce n'est pas la magie. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que ce n'est pas facile. Comme toi, c'est tout nouveau pour toi. Tout ça, là. Et le Seigneur, il a permis que tu viennes ici. Ce n'est pas un hasard. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Tu es une fille bien. Tu es une fille qui aime les gens, qui veut aider les autres. Mais ta famille est beaucoup combattue. Ta famille connaît beaucoup de problèmes. Et toi-même, tu as vécu beaucoup de situations difficiles, beaucoup de déceptions. Et le Seigneur veut être un père pour toi. Dieu veut être un père. Il veut être un père pour toi. C'est ce qui est mieux de te dire, là. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Tu vois, non ? Dieu veut te soulager. Il veut guérir ta famille. Il veut te sauver véritablement. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur nous arrête. Qui veut donner sa vie à Dieu ? Qui veut recevoir le baptême aujourd'hui ? Qui n'est pas encore baptisé ? Qui veut recevoir le baptême ? Venez, vous, qui voulez, venez avec moi. On acclame le Seigneur. Venez pour le baptême. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Gloire à Dieu. Céline, tu peux venir ? Suivez Céline là-bas. Elle va vous baptiser tout de suite à côté. Suivez-la. On acclame le Seigneur pour leur vie. Voilà. Transformation radicale. La puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Qui d'autre veut le baptême ? Allez au baptême. Allez au baptême. Allez au baptême. N'hésitez pas. Allez au baptême. Gloire à Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Les filles viennent comme ça là. Transformation totale. Le garçon là. Gloire à Dieu. Baptême au nom de Yeshua. Alléluia. Elle le sait veut le baptême là. Gloire à Dieu. La clame le Seigneur pour elle. Le baptême. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle aussi là-bas. Gloire à Dieu. Allez au baptême. Magnifique Seigneur. Allez au baptême. Que Dieu soit béni. Vous aussi voulez le baptême là ? Gloire à Dieu. Regardez-moi ce que Dieu fait. Tous ces baptêmes là. Oh alléluia. Gloire à Dieu. Elle aussi. Baptême. Allez. 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 Que vos démons s'en aillent là. Allez prendre le baptême. Tous là au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Tu veux baptiser ? Gloire à Dieu. Toi, t'es baptisé, t'es baptisé hein ? T'es pas baptisé ? Tu veux pas le baptême là ? En décembre c'est parfait. Gloire à Dieu. Seigneur merci. Qui a encouragé avec tout ça là, tout ce que Dieu fait là ? C'est beau tout ce que Dieu fait. Voilà. Elle a une question à me poser. C'est quoi ? En fait, c'est quoi le mariage ? Le mariage ? C'est quoi la question ? En fait, je vis avec mon fils C. Je viens de découvrir que je vis dans le péché. Je voulais savoir... Tu peux arrêter les rapports. Voilà. Rêve-toi, je prie pour toi. Seigneur merci. Merci de ta puissance sur elle. Au nom de Yeshu. C'est bon. Il y en a qui ont reçu leur baptême. C'était quand c'était... Peut-être que tu as reçu leur baptême, c'était avant-hier. Gloire à Dieu. Le jeune homme aussi là. Gloire à Dieu. Seigneur est bon. Dieu travaille. Voilà. Maintenant vous allez marcher par la foi. Vous voyez les jeunes garçons ? Mes frères ? Vous voyez des filles comme ça là ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? On court après eux. C'est ça non ? On court après elles. On court après elles, tout ça là. Et puis on ne se rend pas compte qu'elles sont chargées comme ça. Tu vois ? Celle avec son anneau là. On dit non, elle est belle. Ah la fille là elle est belle. Ah l'homme là il est beau. Est-ce que vous savez ce qu'il y a en eux ? C'est les démons qui vous attirent comme ça. Venez petit, venez, 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 venez. Il faut suivre. Dis à ton voisin, suis. Voilà. Il faut suivre mes amis là. On a fini. Que Dieu soit béni. Oui, parce que ce soir il y a l'école et la formation du Diasco à 18h30, 19h. Comme ça vous pouvez échanger entre vous et partager entre vous. Oui ? Tu voulais ? Donne un témoignage, viens. C'est juste pour remercier Dieu en fait pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que je me rends compte qu'il m'aime beaucoup. Et qu'il aime chacun de nous beaucoup. Et que toutes les fois en fait, j'essaie de m'éloigner en fait de mon Jésus. Toutes les fois où j'ai tout fait en fait pour m'écarter de Jésus. Je n'arrive pas tout le temps en fait. Il m'a toujours toujours en fait gardée près de lui. Et pour ça en fait je vais vraiment le bénir. Parce qu'il fait tellement plein de choses dans ma vie. Je n'ai pas forcément grandit avec mes parents. Mais Dieu c'est vraiment un père pour moi. Quand j'ai des difficultés, ça peut être des soucis d'argent. J'essaye de faire... Des fois je n'en parle pas forcément au Seigneur. Je me dis qu'il s'en chargera. Ou des fois je lui dis Seigneur, là je ne peux pas m'en occuper. Mais c'est toi mon père, est-ce que tu peux t'en charger ? Et il ouvre les portes tout simplement. Et ce Jésus il est magnifique. Je vais lui demander pardon pour toutes les fois où... Je me suis éloignée de lui et que... J'ai voulu suivre d'autres chemins alors qu'il a tellement fait, tellement, tellement fait pour moi. Et il y a une chose aussi que je me dis, c'est que... J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens en fait, ils veulent faire, ils veulent ressembler à plein de personnes. Mais il faut se dire qu'on est tous unique. Il ne faut pas envier la bénédiction de ton frère, ta soeur, de ton voisin, de ta copine, non. Dieu il a un plan pour chacun, un plan différent. On est tous uniques. Il faut juste le garder quoi. C'est beau de voir toutes ces filles qui sont posées là, pratiquement, délivrées et baptisées aujourd'hui. Ça c'est Jésus. Oui, bonjour. Amen. Oui, je vais témoigner un peu mon Dieu. Moi je suis venue ici, c'est la première fois, c'est ma fille, Giovanni, qui a l'habitude de venir ici. C'est laquelle ? Ah, c'est toi, oui. Oui. Mais d'habitude à la maison, je dis toujours, mets-moi un pasteur et tout. Je vais suivre la prédication. Je dis, maman, il faut que tu viennes. J'ai dit, bon, je vais aller, je vais aller. Et hier, elle m'a dit, maman, on va aller aujourd'hui à 10 heures. Moi, j'ai dit, mais ça sera... Elle m'a dit, quand maman, on va aller à 10 heures ? Et quand on est venu, j'ai vu des jeunes, j'ai dit, mais Giovanni, à moi-même, je me suis dit, Giovanni m'a amené ici, mais c'est le kit pour les jeunes. À moi-même, je disais ça. Et quand le pasteur a commencé à prêcher, à conseiller les filles, il a commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai un problème, j'arrive pas à contrôler ma colère. J'arrive pas vraiment à pardonner, surtout mon mari, donc j'ai toujours en colère avec lui parce qu'il a fait un truc là. Des fois, j'ai dit, je lui pardonne, mais des fois, ça revient toujours. Donc, même là, Giovanni m'a dit, maman, il faut lui pardonner toujours, peut-être un jour, il va changer. Mais je suis vraiment, je suis venu, c'est en colère. Et quand le pasteur a parlé, prêché, j'ai dit, Seigneur, tu sais ce que j'ai. Si vraiment, tu sais ce que j'ai, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai besoin de me libérer des colères. Mais toi, Dieu, si tu veux me libérer, il faut que tu fasses quelque chose. Je vais rien dire au pasteur et quelque chose à manifester, donc je glorifie mon Dieu. Amen. Un démon est sorti. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà. Quand les enfants nous disent, maman, papa, allons à la prière, il faut les écouter. Voilà. Elle a suivi le conseil de sa fille et Dieu l'a délivré complètement. Qui a eu peur ? Tu as eu peur, mon grand ? Tu es baptisé ? Tu es baptisé, ok. Tu as eu peur de quoi ? Non, quand j'ai vu les fictions tomber et tout ça, j'ai eu peur. C'est la première fois que je voyais ça. C'est la première fois que tu vois ça ? Ouais, c'est la première fois. Ok. Donc, tu vois les gos derrière lesquels tu courais. Maintenant, oula, c'est tout ça là. Non, mais ça fait peur. C'est ça, les démon, sirène des eaux, l'espoir des séductions. Voilà. Tu n'as jamais vu ça ? Non, jamais vu ça. Ah, tu ne vas pas dans une église, dans une assemblée ? Non. Non ? Non. Ok. Et comment, tu n'es pas chrétien alors ? Si, je suis chrétien. Ok. C'est bon. En fait, par des gens, par exemple, quand j'étais en Écosse, mon grand-cousin a commencé à m'enseigner. Tu fais du foot ? Ouais, c'est ça. Ok. Je suis revenu. D'accord. Et mon voisin, en fait, son grand-frère, il a aussi, je ne sais pas comment, en fait, il commençait aussi à me parler de Dieu. On commençait à parler de ça, on commençait à avoir un peu les mêmes bases, on commençait à échanger, à échanger. Et un jour, il m'a parlé du baptême. Donc, on parlait, on parlait, je dis, ok, moi, je vais me baptiser. Bon, ce week-end, je vais me baptiser. Je l'esquive un peu. Et après, lundi, il dit, non, aujourd'hui, je monte, il m'a baptisé. Mon frère, il venait pour me regarder aussi. Il s'est baptisé avant moi. Wow. Donc, voilà, et puis là, on dit, aujourd'hui, il y a une réunion, il dit, il dit, il y a une réunion. On va à Dieu. Et tu veux dans un club, ici ? Pour l'instant, justement, je cherche quelque chose d'autre. Là, en décembre, j'ai d'autres essais. D'accord. Alors, on va faire une surprise à quelqu'un, là. Je ne sais pas s'il est libre, là. Dieu est bon. Ah, la jeunesse, là, il y a beaucoup de choses. Dieu guérit. Et toi, tu as pleuré, pourquoi ? Tu as eu peur ? Tu as eu peur, hein ? Tu n'as jamais vu ça ? Ah bon ? Pourtant, ce n'est pas la première fois que tu viens. C'est la première fois que tu viens ? Ok. Qui t'a invité ? Ma copine. Tu n'es pas baptisée encore, là ? Non. Tu n'es pas chrétienne, encore ? Non. Ok. Ok. Il doit y avoir entraînement, là. Je voulais encourager. Qui vous encourage aussi, là ? Olivier Kamen. Alors, tu vois, tout ça, là, c'est très biblique. Les gens sont possédés par des esprits, par des entités. Ben, ils poussent des colères comme la dame, sans savoir pourquoi, parfois. Et il y en a qui sont addicts à la drogue, tout ça. Et Jésus les délivre. Voilà. Donc, tu es croyante, tu es athée ? Athée. Entre les deux ? Oui, c'est bien. Tu crois à la théorie de Darwin ? D'accord. À la base, tu es musulmane, d'origine. Ok, à la base, oui, d'accord. Mais Jésus est Dieu, Jésus est mort à la croix pour nous. Et c'est lui qui fait tout ça, là. Il délivre les gens, il guérit les gens. Voilà. Tu veux, je prie pour toi ? Oui ? On peut se tutoier, il n'y a pas de problème. Lève-toi, je prie pour toi. Je vois que tu es une fille bien. Une fille très posée, très calme. Et qui veut aider les gens, qui veut aider les autres. Seigneur, je prie pour cette jeune femme. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses te révéler à elle, que ton onction, Seigneur, vienne sur elle, et que tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie vraiment, Seigneur, pour que tu puisses te révéler à elle comme un père. Dieu me dit qu'il veut être ton père. Il veut être ton père. Il veut inonder ton cœur de l'amour du père. Il veut inonder ton cœur de l'amour d'une mère. Il veut prendre soin de toi. Il voit tes larmes. Tu es une fille qui pleure énormément, qui a été beaucoup déçue. Et Dieu veut vraiment être un parent pour toi. L'ennemi est venu dans ta famille pour mettre toutes sortes de désordres, pour mettre toutes sortes de confusions, pour mettre toutes sortes de divisions, de séparations. Et Dieu me dit qu'il voit tout ça. Il te connaît mieux que personne. Et c'est lui qui t'a attiré ici. Parce que tu as des questions, tellement des questions, qui restent sans réponse. Tellement des choses qui te révoltent aussi en même temps. L'injustice surtout, que tu as vécu, que tu vois, tout ça. Et comment aussi les hommes, comment l'homme peut mentir, comment l'homme peut aussi être méchant. Et le Seigneur te dit qu'il veut te sauver. Il veut que tu sois dans son royaume. Et il veut se révéler personnellement à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Nazareth, notre Seigneur et le Sauveur. La religion te répugne. La religion ne t'en veut pas. Tu vois l'hypocrisie chez les religieux. Et le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai attiré ici. Il veut vraiment donner un sens à ta vie, à ta vie professionnelle, ta vie tout court. Et te dire également ce qu'il attend de toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ ? Est-ce que tu veux le rencontrer ? Est-ce que tu veux le connaître ? Tu ne sais pas. Il veut changer ton histoire. Il voit toute cette douleur, toute cette souffrance dans ton cœur. Il veut changer tout ça au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Elle pleure beaucoup parce qu'elle souffre. Et Dieu l'aime. Oh Père, merci. Dieu l'aime. Jeune fille, ça va ? Tu es baptisée ? C'est bien. C'est la première fois que tu viens ? Ce n'est pas la première fois ? D'accord. Tu es venue avec qui ? Avec ta copine. Gloire à Dieu. Elle est partie prendre le baptême ? C'est bien. C'est bien. Tu es baptisée ? C'est bien. Gloire à Dieu. Et vous, ça va ? Ça va les études ? C'est bien. Mon grand, tu es baptisée ? C'est bien. C'est la première fois que tu viens ici ? Qui t'a invité ? D'accord. C'est bien. Alors, tu as vu comment Dieu est bon ? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ton petit copain maintenant ? C'est réglé, hein ? Tu vas régler tout ça ? Voilà. Voilà, on a fini. C'était une rencontre comme ça pour vous encourager. Ça va, toi ? Ça va, toi ? Oui ? Tu vas bien ? Tu es en quelle classe ? En seconde. Ça se passe bien ? C'est bien. Et toi, c'est la première fois que tu viens ? C'est pas la première fois. Tu es baptisée ? Ah, c'est bien. Il y a combien de temps que c'est là ? Il y a combien de temps que c'est là ? Dix ans ? Ah, tu es catholique ? Tu es catholique ? Viens me voir, s'il te plaît. Je vais prier pour toi. Dieu l'aime. Dieu l'appelle. Dieu veut la visiter. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je t'adore. Qui t'a invité ? Ah, c'est toi ? C'est bien. Ton nom. Seigneur, je prie pour cette jeune fille. Que ta main soit sur sa vie, père très saint. Bénila, papa. Au nom de Yeshua. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dignes-tu de Dieu ? Tu vas soigner beaucoup de gens. Tu vas soigner beaucoup de malades. Tu vas aider beaucoup de pauvres. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Père, merci. Merci pour ta grâce sur sa vie. Proclame La puissance C'est bon ? Merci. Sois béni. Ton nom Est-ce qu'on peut se donner par la main ? On va se lever, on va clôturer, on va finir par là. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes ces personnes qui acceptent de passer par les eaux du baptême. Toutes ces filles qui acceptent de quitter le péché, le monde. Et ce jeune garçon, Seigneur, ce jeune frère. Merci, Seigneur, pour ton amour envers eux, pour le salut que tu leur as accordé. Merci pour cette rencontre, Seigneur, familiale, amicale, que tu as initiée. Tu ne nous rassembles pas, Seigneur, vainement. Tu as toujours un projet, un plan pour chacun de nous. Nous voulons te dire merci pour toi. Nous voulons te bénir pour ta fidélité envers nous. Nous voulons te bénir pour ta grâce. Garde ces jeunes gens dans ton amour, dans ta présence, dans ta fidélité. Loin du péché, loin de la compromission, loin du monde. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Amen. Voilà. Donc, vous avez le temps de vous saluer, de discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada